Salut Youtube, c'est Chally ! Alors, aujourd'hui je vais vous présenter Toribash, il s'agit d'un jeu de baston assez particulier dans sa façon de gérer les personnages. Donc pour l'interface, en haut au centre, vous avez le timer, pour le moment il est fixe, on va voir ça après. Dans les coins supérieurs, à droite et à gauche, on a les scores des deux personnages. Celui qui fait le plus gros gagne, dans la théorie. Voilà. Alors, il y a aussi un mode libre, c'est ce que je vais vous montrer. En gros, là je vais contrôler les deux personnages. Il y a un mode multijoueur, où il y a même des parties classées, et là vous jouerez contre un autre joueur tranquillement. École de combat, c'est le tutoriel. Et dans les réglages, on va voir des modes, qu'on va pouvoir créer de toutes pièces, ou pouvoir importer ou charger. On aura aussi des shaders, alors dans les outils, shaders de flammes, pour remettre des flammes sur votre personnage si vous voulez. Des scripts, des sons, il y a plein de choses pour pouvoir créer votre mode, votre scène. Et vous allez voir que certains se sont donnés à cœur joie, ils sont sortis de la baston pour faire du sport ou d'autres. Les shaders aussi, on a ça qui est intéressant. Certains sont agressifs pour les yeux, mais ça permet de changer un peu les choses. Là je vais retourner à celui par défaut, peut-être un peu agressif. Et voilà. Donc là, les deux protagonistes. Tout simplement, vous voyez, on les différencie par la couleur rouge et bleu, et leur tête principalement. Donc moi, je vais contrôler celui de droite principalement, mais celui de gauche, là actuellement, en mode libre, je peux le contrôler aussi. Vous voyez, la silhouette rouge, en fait, c'est le mouvement que va faire mon personnage. Là, actuellement, il est en train de tomber. Donc là, vous voyez, il y a des parties blanches sur lesquelles je ne vais pas pouvoir influer, sauf les mains. Et des grosses boules, et c'est là, en fait, où je vais pouvoir contrôler le personnage. Chaque boule correspond à une articulation, à une partie du corps qui peut bouger. Vous voyez, les genoux, les chevilles, les fesses, les hanches. Là, il y a les lombaires, les abdominaux, les pectoraux, les épaules, les coudes. Et on peut aussi cliquer sur les mains qui sont blanches. Là, c'est un mode saisie, quand elles sont petites, en rectangle, et quand elles sont cubiques, c'est mode de poing. Voilà. On va pouvoir frapper avec. Et donc, en fait, quand on va cliquer sur une sphère, on va changer l'état de l'articulation. Vous voyez, la silhouette a changé de mouvement. Par exemple, là, on est dans l'état baisser l'épaule gauche. Là, ça va être lever. Et là, maintenir. C'est-à-dire qu'il va bloquer l'articulation comme ça. Alors que si je la relâche, vous voyez que les deux bras s'affaissent un petit peu lors de la chute. Donc le but du jeu, ça va être de créer des bastons comme ça. Et de voir un peu les exemples que j'ai mis au début, que je vais parsemer un peu partout. Alors, je vais mettre les deux mains en mode saisie. Alors non, ce n'est pas l'épaule que je veux, c'est les pectoraux. On va rapprocher les bras comme ça. Voilà. Là, il est saisi. Et vous voyez que le temps en haut a diminué. On est à 480. Là, j'ai lancé plusieurs séquences pour permettre de l'attraper. Alors, donc là, voilà, j'ai fléchi la hanche. Ça va se faire petit à petit. Là, j'ai aussi fléchi le genou. Et donc là, vous voyez, il a un petit peu bougé. Je vais rappuyer. Allez, hop, 460. Ça a bougé un petit peu. Alors là, voilà, je vais me laisser tomber. Je l'ai chopé. Alors là, je ne vais pas pouvoir le projeter parce que je n'ai pas d'appui. Voilà, on va faire ça comme ça. Et là, on va étendre ça. On va inverser les articulations de la jambe. Et là, on va se jeter. Alors, c'est pas... J'ai beaucoup de mal à contrôler. Le jeu est assez dur quand même. Alors, hop, on va... Ouais, là, j'ai vraiment... Alors, on va essayer de descendre les bras. Pour se projeter sur lui. Voilà. Alors là, je me suis fait mal. On va étendre le genou et la cheville pour essayer de le frapper. Bon, on ne l'a pas frappé de plein fouet. Là, je vais essayer de me relever. Alors là, j'ai fait fléchir le genou, c'est bien. Là aussi. On va être au-dessus. Donc là, vous voyez, en haut, on a 80. On a bientôt fini la séquence. Ah, je me suis décapité. Le jeu est assez gore aussi. Enfin, gore. Comme c'est schématique, c'est pas violent, mais... Mine de rien, c'est assez brutal. Alors, je vais aussi fléchir les coudes. Alors, voilà. Donc là, on va voir le replay de ce que j'ai fait. Bon, c'était franchement pas terrible. Faut bien l'avouer. Je ne suis pas un pro, c'est pour ça que je ne ferai pas de multijoueur. Parce que je suis vraiment nul. Alors là aussi, le truc, c'est que lui ne bouge pas non plus. Donc, il est inerte et ça peut changer des choses. Je ne l'ai pas contrôlé. Il se maintient. Alors, on va relancer un combat et on va essayer de faire quelque chose d'un peu mieux. Alors, non, ce n'est pas ça. On va le maintenir à l'épaule comme ça. On va lui dire de saisir. Donc là, je me suis attrapé. Alors ça. On va maintenir ça comme ça. Non. Si, c'est bon, c'est maintenu. Alors, on va faire quoi ? Relaxer les lombaires. On va essayer de l'emmener sur le côté. Non, ça n'a pas l'air de marcher. Hop. On va fléchir le bras. On va essayer de l'étendre. Voilà. Alors. Par contre, là, on va essayer de se projeter un petit peu. On va le relâcher. Est-ce que je l'ai relâché avec les deux bras ? J'ai l'impression. Et là, on va essayer de projeter ça, tout ça. Alors, on va fléchir les deux genoux. On va essayer de lui tourner autour. Parce que, voilà, là, ça devrait être mieux pour ce que je veux faire. Alors, par contre, tu vas baisser les bras, sinon tu vas te manger le sol. Alors, hop. C'est celui-là. Voilà. J'ai voulu l'aider. C'est moi qui me suis fait manger le sol. Et je me suis encore décapité. Alors, là, par contre, comme je n'aime pas ça, je vais essayer de lui mettre un coup de pied. Et bon, on va terminer ça rapidement. Bon. C'est franchement pas terrible. Je n'arrive à rien du tout. Le jeu est assez dur à prendre en main. Alors, par contre, j'ai aussi une touche pour tout mettre en maintenir ou tout relâcher. Ça, ça permet de simplifier quand on veut faire des choses. Alors, au début, tout maintenir, ça peut être intéressant d'après ce que j'ai lu en me renseignant sur le jeu. Maintenant, pour vous permettre plus de choses, beaucoup plus classe, c'est mieux de tout relâcher. D'après ce que j'ai pu voir. Alors, je vais retenter une dernière fois. Alors, on va faire avancer les bras. On va lui demander de saisir. Hop, on va commencer comme ça. Alors, comment on va faire ? C'est un peu compliqué, j'ai du mal à voir. Mais en fait, c'est un peu comme le Rubik's Cube. Il faut savoir où vous allez aller, donc il faut avoir plusieurs coups d'avance sur les phases. Et ça, j'ai un peu du mal à le faire. Pas du tout l'habitude. Alors. On va fléchir tout ça. C'est pas vraiment comme ça que je le pensais. Alors, hop. On va étendre les deux genoux tranquillement. Et on va voir ce que ça va lui faire. Et on va étendre aussi les deux pieds. J'aurais dû lâcher. Voilà, on va relâcher tout ça. Non, à part relâcher. Voilà. Voilà. Alors. On va remettre les jambes un peu dans l'axe pour essayer de se remettre debout. Euh, d'accord. Je t'ai pas demandé de faire le grand écart, mais... Si tu veux. Allez, on va essayer de refermer tout ça. On serre les fesses. Alors ça, on va maintenir en extension celui-là. Celui-là, on va le relâcher. Celui-là aussi. Voilà. Alors, par contre, pourquoi est-ce qu'il se barre sur le côté ? Je ne sais pas. Alors, on va essayer de lui mettre une dernière mandale. Et il va être un peu trop loin. Moi, je vais juste m'éloigner en volant, comme ça, tranquillement, faisant un triple look speeché. Enfin, pas vraiment, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est un peu plus artistique. C'est de la danse abstraite, on va dire. Voilà. Donc, je vais vous mettre d'autres replays, un peu comme au début, pour vous montrer des actions un peu plus classe, un peu plus stylées, parce que moi, je n'arrive à rien. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge, ou à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501